Étudiez la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette étude suivie dans le livre de Ruth. On continue d'approfondir chapitre après chapitre ce livre remarquable de la Bible, petit par la taille mais si grand par sa pureté, sa beauté et les leçons aussi qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui. Alors Ruth chapitre 3, on va voir que Naomi a un plan, elle va proposer à Ruth de retrouver Boaz durant la nuit dans son champ pour se coucher à ses pieds. Alors on va lire Ruth chapitre 3 du verset 1er jusqu'au dernier verset du chapitre, donc verset 18. Sa belle-mère Naomi lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent ? Or il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'air de bâtage. Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche, ensuite va découvrir ses pieds et te coucher, il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ruth lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air de bâtage et fit tout ce qu'elle va ordonner sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme coucher à ses pieds. Il dit, qui es-tu ? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Et tends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. Il dit, sois béni de l'éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent, plus proche que moi, qui a ce droit. Passe la nuit ici. Demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai, moi. L'éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Il reste à coucher à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air de bâtage. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. Elle le tint et il compta six mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il entra dans la ville. Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille ? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces six mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. Naomi dit, ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finir à l'affaire. Car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. Alors, on va détailler ce texte et on commence par le verset premier. On voit que les paroles de Naomi sont magnifiques. Elle considère à présent Ruth comme sa fille. Et elle dit qu'elle veut s'assurer de son repos et qu'elle soit heureuse. Naomi, on voit, elle est consciente que Ruth est une bénédiction dans sa vie. Elle veut son bonheur afin qu'elle soit baignée en retour. Et elle a trouvé, qui pourrait donner ce repos et ce bonheur à sa belle-fille ? C'est Boaz, bien sûr. Alors nous aussi, les amis, on peut trouver le bonheur et la paix véritable, le repos. Et ils se trouvent, pas dans l'argent, pas dans le travail, pas dans les relations de ce monde. Non, ils se trouvent seulement en Jésus-Christ. Regardez avec moi Matthieu 11, verset 28 à 30. Le Seigneur Jésus dit Allez les amis, si vous vous sentez fatigué, déprimé, à la limite peut-être même du burn-out et de l'explosion, Dieu a prévu pour vous le remède, la solution, la porte de sortie, la paix pour vos âmes et le vrai repos. Et c'est en Jésus-Christ, son Fils, que vous pouvez les trouver. Alors ici, du temps de Naomi et de Ruth, le Seigneur Jésus n'était pas encore venu. Ça c'est pour nous aujourd'hui. La situation est différente pour eux. Et on voit verset 2 que Naomi a un objectif en tête, elle a un plan. Elle veut que Boaz se marie avec Ruth. Et elle a déjà visiblement bien réfléchi à ce plan, parce qu'elle indique que Boaz va dormir dans son champ cette nuit. Alors comment elle a pu avoir cette information si elle ne s'est pas déjà renseignée au préalable ? Elle a tout pensé, Naomi. Alors verset 3 et 4, c'est ce qu'on voit. Elle a un objectif, une stratégie, elle a une tactique, elle a tout. C'est en avant pour l'opération séduction. Elle dit à Ruth de se laver, de se parfumer, de remettre ses habits ensuite pour aller dans le champ. Mais elle lui dit toutefois, attends, ne le retrouve pas avant qu'il ait mangé et bu. C'est alors qu'il ira se coucher et que Ruth devra se coucher à ses pieds. Ce qui était considéré à cette époque comme une demande indirecte en mariage. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan les amis ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc Naomi, elle a tout prévu, tout est bien planifié étape par étape. Et puis elle connaît suffisamment Boaz pour savoir que c'est un homme intègre qui ne va pas profiter de la situation comme on pourrait le penser peut-être aujourd'hui. Alors verset 5, Ruth décide de faire confiance à Naomi. Elle fera tout ce que sa belle-mère lui a dit. On voit ici la parfaite obéissance de Ruth. Elle est vraiment obéissante, elle est remarquable. Elle est très sage aussi. Elle aurait pu contredire sa belle-mère. Après tout, Ruth, elle est encore jeune. Elle aurait pu choisir un mari de son âge. Elle arrive dans une ville nouvelle pour elle, Bethléem. Il y avait certainement des jeunes gens, qu'ils soient riches ou pauvres d'ailleurs. Mais elle a fait le choix d'obéir à sa belle-mère et de lui faire confiance. Et le Seigneur va la bénir en retour en récompense. Alors elle descend dans l'ère de bataille, verset 6. Elle observe fidèlement tout ce que lui a dit Naomi. Et voilà la suite, verset 7. Comme Naomi l'avait prédit, après avoir travaillé, Boaz va manger, va boire. Et le texte dit que son cœur était joyeux. Alors est-ce que l'alcool avait eu un petit effet sur lui ? Peut-être. En tout cas, c'est l'occasion de rappeler ici que l'alcool n'est pas interdit dans la Bible en tant que tel. Jésus a bu du vin, par exemple. Et puis il en a donné aussi aux invités des noces de Cana. C'est le premier miracle de Jésus, évangile de Jean, chapitre 2. L'alcool n'est pas interdit dans la Bible. Ce qui est proscrit en revanche, c'est l'ivresse, bien sûr. Ce qui est interdit et ce qui est proscrit, c'est l'abus d'alcool. Ce n'est pas le petit verre de vin, c'est les nombreux verres de vin. Ou les cocktails, ou ce genre de choses. Ici, dans le texte, il n'est pas dit que Boaz est tombé ivre mort, juste que son cœur était dans la joie. D'ailleurs, le mot hébreu qui est Yatab désigne un état où on est heureux, joyeux, satisfait. Ce n'est pas dans un sens lié forcément à l'ivresse. Alors une fois que Boaz est endormi, Ruth va aller se coucher doucement à ses pieds. Alors on pourrait se poser une question, les amis. Est-ce que Ruth a abusé de l'ivresse de Boaz ? Est-ce qu'elle a profité de la situation pour, hop là, en tirer un avantage, cet homme étant peut-être rempli d'alcool ? Non. Parce qu'on vient de voir que Boaz n'est pas tombé ivre mort après son repas. Le sens du mot Yatab n'est pas lié forcément à l'ivresse. En revanche, l'alcool a toutefois pu l'aider un peu à s'endormir. Moi personnellement, je ne bois pas d'alcool. Alors ça m'arrive, dans des grandes occasions, un anniversaire, un Noël, un verre de vin avec le repas. Ça m'arrive, deux, trois verres par an. Mais je ne vais pas plus loin qu'un verre pendant le repas. Et en plus, si vous m'invitez, vous verrez que le verre, c'est quoi ? C'est un quart de verre que je prends. C'est vraiment pour fêter cette occasion avec les amis, par exemple, ou la famille. Mais je ne bois pas plus que ça. Pourquoi ? Ce n'est pas une question de doctrine, parce que le Seigneur Jésus, encore une fois, a bu du vin. Il a fait un miracle. Il a donné du vin aux invités des noces de Cana. Et il nous dit que dans le Royaume Céleste, il boira du vin nouveau avec nous. Donc ce n'est pas une question de doctrine. C'est juste que moi, l'alcool, les amis, comme j'en bois jamais, ça ne me fait dormir. Voilà, si je bois plus qu'un quart ou un tiers de verre, je vais m'endormir. Alors, c'est pour ça que je n'en bois pas. Et ça m'arrange très bien. Je trouve ça beaucoup mieux pour moi aussi, pour ma santé. Alors du coup, l'alcool, souvent, ça aide à endormir. Et c'est certainement peut-être ce qui est arrivé à Boaz. Alors Ruth n'a pas profité de la situation. Elle n'a pas eu l'attitude, notamment des filles de Lot, qui ont profité que leur père soit ivre pour coucher avec lui, avoir une descendance et ensuite donner naissance au peuple de Moabites, qui sont les ascendants de Ruth, et le peuple d'Amon, les Ammonites également. Donc Ruth, à la Moabite, n'a pas eu l'attitude des filles de Lot. Vous pouvez relire Genèse 19. Elle a fait simplement, Ruth, ce que Naomi lui avait dit. Boaz n'est pas tombée dans un plan machiavélique. Pas du tout. Elle s'est allongée discrètement à ses pieds. Et verset 8, au milieu de la nuit, Boaz va se réveiller et découvrir cette femme, donc couchée à ses pieds. On imagine sa surprise, il a dû se demander ce qui se passait là. Et puis verset 9, il doit encore faire nuit, visiblement, parce qu'il demande à cette femme, quel est ton nom ? Il ne voit pas qui c'est. Et comment se présente Ruth ? Regardez. Elle donne son nom, mais elle ajoute aussi quelque chose. Elle dit, je suis Ruth, ta servante. Voilà. C'est une vraie preuve d'humilité, de soumission. C'est magnifique la réponse de Ruth. Et elle ajoute en plus, « Et tends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Voilà, donc là, ses amis, c'est une véritable demande en mariage, indirecte. Elle lui indique qu'elle est prête à s'unir avec lui, car il a droit de rachat. Et là, Ruth, elle montre tout son respect de la loi. Elle montre qu'elle est prête à faire toute la volonté de Dieu. Et elle l'avait dit à Naomi, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Et elle est prête, à présent, à faire tout ce que Dieu attend d'elle. Alors, quelle est la réponse de Boaz, verset 10 ? Eh bien, il l'a béni. Et il lui dit que son geste est même encore un plus beau témoignage que celui qu'il a rendu déjà dans les champs durant la journée par son travail. Et en plus, il l'a béni, parce qu'il lui dit, « Voilà, tu n'as pas recherché les choses du monde, tu n'as pas choisi un homme jeune. » Alors, Ruth devait donc être jeune, visiblement, et Boaz, donc beaucoup plus âgé. Et ça, ça montre que Ruth a accepté de faire la volonté de Dieu en acceptant le droit de rachat de Boaz, sans considérer cet âge, cette différence d'âge entre les deux. Et ça, ça montre, les amis, la pureté et l'intégrité de cette jeune femme. Oui, elle la laisse marier avec un homme plus âgé qu'elle. Oui, donc elle se retrouverait probablement veuve une seconde fois, dans quelques années. Mais peu importe, elle choisit de faire ce qui est droit et juste aux yeux de Dieu. Alors, les amis, et nous, est-ce qu'on serait prêts à faire toutes sortes de sacrifices pour faire la volonté de Dieu ? Si Dieu nous demande de faire quelque chose qui est un peu contraignant pour nous, finalement, qui n'est pas aussi favorable à nos yeux que ce qu'on pourrait imaginer, est-ce qu'on serait prêts à le faire ou pas ? En tout cas, Ruth, elle a fait ce qui était le plan de Dieu pour elle. Alors, verset 11, Boaz accepte la proposition de Ruth, et il rend un beau témoignage d'elle. Tout le monde sait à Bethléem que la jeune Moabite est une femme de valeur. Eh bien, là encore, les amis et nous, quel témoignage est-ce qu'on rend autour de nous ? Est-ce que, comme Ruth, au verset 11, tout le monde, chez nous, sait que nous sommes des hommes ou des femmes de valeur ? Est-ce que tous les autres autour de nous disent que nous sommes ainsi ? Ce serait magnifique, les amis. J'espère que c'est notre témoignage, en tout cas. Je ne sais pas si tous mes anciens collègues de travail, mes voisins, les relations que je peux avoir avec les uns et les autres, je ne sais pas si tout le monde dit que je suis un homme de valeur. J'aimerais, mais je ne sais pas, les amis. Attention à notre témoignage, est-ce que les autres disent cela de nous ? Alors, la situation va se compliquer un petit peu, versets 12 et 13. Aïe ! Boaz n'est pas celui qui a la priorité sur le droit de rachat. Oh, mince, il y a un grain de sable dans l'engrenage, là. Il y a un autre parent, en fait, plus proche que lui, et qui peut se marier avec Ruth. Mais Boaz dit de ne pas s'inquiéter. Il va régler la situation demain. Et si le plus proche parent veut exercer son droit de rachat, bah, ok, très bien qu'il le fasse. Sinon, Boaz dit qu'il l'exercera l'éternel et vivant. Alors, on voit ici toute l'assurance de Boaz. Il gère la situation avec calme. Vous avez vu, il est calme. Il n'est pas là en train de se dire Aïe, 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 Ruth, je n'ai pas une bonne nouvelle, là. Ouh là là, il y a un autre personne, il y a un autre, là, qui a le droit de rachat. Je ne sais pas du tout si je pourrais. Ça ne marchera jamais. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ici ? Oh, mais mince, moi qui aurais aimé que... Oh là, il ne se prend pas la tête, comme on dirait nous autres. Il gère la situation avec calme. Il garde le câble dans la tempête. Voilà, les amis, un bel exemple, là encore. Lorsqu'une situation semblait échapper à notre contrôle, ayons l'attitude de Boaz, ayons cette assurance que l'Éternel est vivant, non ? Donc il va accomplir toute chose pour que cela concourt à leur bien, à tous les deux. Alors, verset 14, Ruth se lève très tôt pour repartir. Il fait encore nuit, visiblement, parce que le texte dit qu'elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Donc il fait nuit. Et Boaz réfléchit, et il veut éviter que quelqu'un voit que Ruth a dormi dans le champ avec lui cette nuit. En effet, les amis, ça aurait pu nuire à leur réputation à tous les deux. Et puis ça aurait pu aussi donner lieu à des comérages. Donc il prend soin d'éviter toute spéculation. Il protège ainsi l'honneur de Ruth et la sienne aussi. Alors voilà un conseil un peu similaire que Paul donnera à Timothée dans sa première lettre, dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 5,14. Voilà ce que Paul dit à propos des veuves, justement. « Je veux donc que les jeunes veuves se marient, comme Ruth finalement, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. » Pôtre Paul aussi était prévoyant par rapport à ses spéculations qu'il pourrait y avoir autour de certaines relations notamment. Alors verset 15, quel geste généreux fait également Boaz envers Ruth ? Il lui donne en plus 6 mesures d'orge lorsqu'elle repart, c'est-à-dire environ 15 kilos. Donc il ne protège pas seulement l'honneur de Ruth, il prend également soin de ses besoins matériels. Alors Ruth va arriver chez Naomi, il est visiblement très tôt verset 16 et 17, parce que Naomi ne peut pas encore discerner que c'est Ruth qui est rentrée. Donc elle lui demande, est-ce que c'est toi ? Alors Ruth va lui raconter à présent ce qu'a fait Boaz et son geste généreux. Et verset 18, le plan de Naomi s'est donc déroulé sans accrocs, les amis. Et elle dit à Ruth de rester tranquille, que Boaz va accomplir son devoir, et sans attendre, il va s'en occuper aujourd'hui même. Bravo Naomi, très belle stratégie, très belle tactique, bien rodée, bien travaillée. Et puis Ruth a été exemplaire aussi dans son obéissance, et Boaz dans son intégrité, donc l'histoire. Du moins, ce chapitre 3 se termine sur cette belle note, mais elle nous laisse un petit, ce qu'on appelle aujourd'hui un cliffhanger, on laisse un petit truc là d'attente pour avoir la suite qui doit arriver juste après. Que va-t-il se passer, les amis ? Est-ce que Boaz va avoir le droit de rachat sur Ruth ou pas ? La suite de l'énigme. Mais en tout cas, quand on arrive à la lecture de ce chapitre 3, et à la fin, ce qu'on peut noter, c'est que tout ce chapitre, il montre la parfaite intégrité en fait de Boaz et de Ruth. C'est magnifique, l'échange qu'ils ont pendant la nuit, là. C'est remarquable, vraiment, c'est d'une pureté, c'est incroyable. Les amis, si cette histoire avait été écrite pour le cinéma aujourd'hui, vous imaginez comme moi qu'on aurait eu droit ici à une scène d'amour, ou plutôt de sexualité, on va dire, entre les deux personnages. Il y aurait eu inévitablement une scène ici que nous autres chrétiens ne souhaitons pas voir. A l'inverse, ici, dans la Bible, on a un récit d'une pureté et d'une intégrité exemplaire et merveilleuse. Déjà, on a des personnages qui sont magnifiques. Ruth, elle obéit. A sa belle-mère, elle ne recherche pas l'attirance physique d'un jeune homme, c'était peut-être plus attractif pour elle. Non, elle préfère faire ce que lui conseille Naomi, même si cela devait lui coûter de se marier à un homme bien plus âgé qu'elle. D'un autre côté, on a Boaz, qui ne profite pas de la situation, il n'essaie pas d'avoir une relation sexuelle avec elle immédiatement, c'est ce qu'on aurait vu dans le cinéma aujourd'hui. Il respecte la loi et le code d'honneur en vigueur à cette époque, et il prend soin d'éviter que certains puissent se livrer à des commérages. Voilà pourquoi, les amis, je disais dans un épisode précédent que le livre de Ruth devrait être lu dans tous les collèges et lycées. Ce serait bien plus édifiant pour enseigner les relations entre hommes et femmes à nos ados plutôt que de leur faire lire les romans proposés par l'Éducation nationale. Mais notre ministère préfère que les jeunes lisent des histoires d'adultère comme Madame Bovary de Flaubert ou des récits emprunts quasiment à toutes les pages une sexualité dégradée comme un roman qui s'appelle Le choix de Sophie et que tout le monde acclame alors qu'en fait, vous tournez trois pages et vous le mettez vite à la poubelle si vous êtes chrétien. Au contraire, dans le livre de Ruth, on a le témoignage de Ruth, une magnifique jeune femme, obéissante, courageuse, fidèle à l'amour de sa belle-mère Naomi et puis d'un homme, Boaz, qui est bon, généreux, respectueux, qui a le sens des responsabilités, qui gère ses affaires avec beaucoup de sérieux et d'empressement. Voilà, les amis, on a ici deux très beaux exemples à suivre. Et les amis, on aura l'occasion de montrer un petit peu plus tard, je spoil là, que Boaz et Ruth préfigurent également le Seigneur Jésus-Christ et sa relation avec nous. Lui qui est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est ce que nous dit Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors on verra ça bientôt, les amis. Mais pour le moment, on va voir que Boaz va se rendre à la porte de la ville afin de traiter la question du droit de rachat de Ruth. Et en effet, il va le faire dès ce jour, sans attendre. Et c'est ce qu'on verra ensemble dans la prochaine étude. Les amis, j'espère que cette étude biblique a été intéressante. J'espère qu'elle vous aura permis de méditer peut-être sur certains passages. En tout cas, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à retenir de ce texte, beaucoup de leçons à apprendre et de points à méditer pour nos vies. Et quand je dis ça, je parle avant tout pour moi. Voilà les amis, bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez trouver le repos et la paix véritable. Au pied du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada